Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode toujours hardcore, toujours sans dormir et on est dans le village 3, le village du raid d'hier, voilà, il pleut, bon bah ok, ok, c'est juste que, voilà, il y a une mission impossible qui me tend les bras, juste après le raid on est allé vérifier combien il nous manquait de blocs et regardez, il me manque que la grande fougère pour avoir tous les blocs, alors je ne comprends pas parce que Shira Asda m'a rappelé que je l'avais laissé dans ce coffre là, il y a effectivement une grande fougère, donc pourquoi ça ne me l'a pas validé, on va voir, et bien là ça me le valide, donc je ne comprends pas, je la laisse là quand même, vous pourrez la mettre dans la salle des coffres ou la salle des progrès, Shira et les autres, mais voilà, c'est assez hallucinant, j'étais presque sûr de l'avoir déjà pris, donc je ne comprends pas, en plus on en trouve une autre pour la composter, donc super, et voilà, vous avez un petit coucou de Shira, et on commence avec tous les blocs, donc une mission impossible, et j'ai eu du coup normalement, alors celui-là, il ne faut pas le plan à l'utiliser, parce que du coup il perdrait son nom, voilà, le coffre au trésor, il va falloir que j'aille le ranger Fissa, je me suis aussi pris une pelle en diamant, parce que comme il faut que je casse tous les types de trucs, de pelle, voilà, on va voir ce qu'on peut faire, avec cette pelle-là, j'ai vu que je n'avais toujours pas pris la pioche en bois aussi, voilà, je ne sais pas pourquoi, bon, on va quitter le village 3, même si on va peut-être y revenir, parce que, ben, il n'y a plus qu'un seul villageois, il n'y a plus que le fléchier, et ben ouais, le raid a été assez intense quand ils ont été à l'intérieur, je pense, vous voyez, il y a des têtes de jazz un peu partout pour tous les décès de ce monsieur fort imprudent, n'est-ce pas, jazz ? Voilà, non, il n'a pas de bol, c'est tout, donc, ben, peut-être qu'il va falloir qu'on se fasse une mission, ramener au moins un villageois, là, que ça fasse des bébés là-dedans, parce que sinon, ce village va être un petit peu désertique, ça ne va pas le faire. Alors, d'abord, en parlant de jazz, on va aller se faire un deuxième progrès, parce que, voilà, Shira a dû atteindre les 800, là, depuis le record du raid, qui est un vérifiant, d'ailleurs, et ben voilà, 801, on va lui dire quand même... Hop, voilà, bon, je vais arrêter de courir après elle, de toute façon, elle fait en sorte de me laisser à 50 progrès devant elle, donc, elle a plus de temps de jeu que moi, donc, je vais arrêter ce petit défi qu'elle s'est mis. Déjà, je suis content, moi, j'arrive à 749, ce qui veut dire que j'arrive au même niveau que, ben, la saison précédente, donc, ça, c'est une grosse big news. Combien, j'ai dit ? Eh ben, je vais faire 750 grâce à jazz. Eh yes, on va faire un petit contron. Il m'en manquera plus que 50 pour atteindre les 800. Et d'ailleurs, c'est combien le total ? Je ne me rappelle même plus. Les ploglés... Ah oui, 1000. Ah oui, quand même. Ah oui, il m'en reste quand même 250 à faire. Rien que ça. Une bagatelle. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi les 250. Après, il y en a des tordus maintenant. Là, on arrive dans les trucs un peu tordus, tout simplement. Alors, je vais emprunter le bateau, mais cette fois-ci, je vais essayer de le ramener. Je ne vais pas oublier. Parce que je crois bien que c'est moi qui ai oublié la dernière fois de rendre celui de Shira. Mais en même temps, il laisse des bateaux à l'entrée, mais pas à la sortie. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour ma petite tête, à vous rendre des pas compte. Mais ça va tellement plus vite, effectivement, en bateau. Oh ! Voilà, on est déjà arrivé. Vous voyez le truc un peu. Alors, le bateau, on va le laisser là, du coup. Hop ! On va le pousser un petit peu. Voilà ! Et on va aller faire un petit tour en rail. Est-ce qu'ils ont laissé le wagonnet ? Parce que Jazz a vraiment tout amélioré. Ah bah non, ils n'ont pas laissé le wagonnet à cette extrémité-là. Zut ! Récupération du wagonnet. J'espère qu'ils l'ont laissé quand même là. Ah oui, j'ai eu peur. Et c'est parti. On va affronter les hoglins. Mais vous allez voir, Jazz est très prévoyant. Il a eu pas mal de pertes de tête aussi dans cette partie-là. Donc forcément, il a appris à être prévoyant. Alors, normalement, avec les règles de propulsion, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. On va pouvoir quand même se faire peut-être quelques petits hoglins au passage. Pas les bébés, mais celui-là, par exemple. Hop ! Voilà ! Hop ! Arrêtez-vous ! Hop ! Ah, j'ai pas réussi. Ils me poursuivent. Et oui, on va beaucoup plus vite que la dernière fois, comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, les piglins vont m'attaquer aussi. Puisque je n'ai pas de truc en or. Et alors, pourquoi vous vous demandez peut-être pourquoi il a écarté les barrières autant ? C'est parce que quand on mettait les barrières trop près, ils arrivaient quand même à nous atteindre les petits cocos, là, les hoglins et compagnie. Tiens, vous voyez, hop, une petite mort de Jazz, au passage. Donc, les cochons et Jazz, c'est une histoire d'amour, maintenant. Une autre tête de Jazz, voilà. On ne compte plus, c'est mort. Alors, est-ce que je vais fallider le progrès 1000 km en rail d'une seule traite ? Normalement, c'est fait pour. C'est long, quand même, en fait. Même avec les rails de propulsion, c'est un petit peu long. Je suis à combien, là ? Moins 650. On part de moins 100, à peu près. Ah ouais, ouais, il en faut encore un petit... On met un petit coup, là. Ah, puis attention, il n'y a plus de barrières, là. Oh là là, ça devient dangereux, ici. Ouh, ça devient dangereux. Non, parce qu'il n'y a plus de hoglins. On est dans un ouest, une vaste détendue. Il y a des petits coups bizarres sur les bords de temps en temps. Ah, il y a quand même quelques piglins, hein. Il faut que je fasse gaffe, parce que je n'ai toujours pas mis mon armure en or. Allez, on va arriver, là, je pense. Moins 800, moins 900. On devrait... Alors, en dépassant le portail qui a été éteint, le temps de faire les rails, on devrait y arriver. Tiens, d'ailleurs, ce qui serait bien, serait de passer sous le portail, monsieur Jazz. Comme ça, hop, on passe juste en dessous. Et on évite le portail, tout simplement. Qui, normalement, doit servir à faire passer un gast avec une canne à pêche, ou je ne sais comment. Donc, on trouve une astuce. Ah, moins 1100. On va t'en valider le progrès. Et voilà, c'est fait. Merci Jazz, grâce à toi. Et puis, encore un point trophée, en plus. Voilà, donc, eh bien, on est enfin aux 750 progrès tout rond. Eh bien, pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, on va quand même aller voir jusqu'où Jazz a eu le courage d'emmener ce chemin de rail. À l'origine, si j'ai bien compris, Jazz avait fait ça. Pour rendre service à Shira, pour qu'elle aille plus vite jusqu'au tunnelier. D'accord. Voilà pourquoi. Non, non, mais ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout. Ils m'ont fait repartir dans l'autre sens. Ok. Alors, j'ai compris pourquoi le minecart n'était pas au bon endroit. C'est qu'il est occupé, le monsieur. Donc, on va laisser mon minecart repartir jusqu'à l'entrée. Comme ça, on en aura un à la sortie. Un à l'entrée. Et puis, on va prendre celui-ci. Hop ! Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Vous êtes chiant. Je veux avancer. Il m'empêche d'avancer. Voilà. Non, mais. Tu ne montes pas dans mon wagon. Non, mais. C'est quoi, ça ? Allez, il faut que j'aille jusqu'au propulseur. Jusqu'au propulseur. Et c'est reparti pour un tour. Ah, punaise. C'était le Magma Cube, en fait, qui avait squatté le minecart. Alors là, je crois que c'est beau aussi pour ne pas avoir un Gast qui pète tout ce qu'a fait Jazz. Sinon, je vais me faire appeler ses loups. Ah oui, c'est la nouvelle expression. C'est-à-dire que quand vous faites péter ou que vous cassez les choses que les autres ont mis tant de temps à faire, eh bien, ça s'appelle faire une ses loups. Ou quand vous poussez quelqu'un dans la lave aussi. Ou quand vous lui tirez dessus malencontreuse. Mais enfin, voilà. Il y a pas mal de faire une ses loups, il faut bien l'avouer. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'en étais sûr. Il m'a gêné, lui. Allez, vite, 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 avant que l'autre me tombe dessus. Voilà. Alors là, j'ai intérêt encore à jouer au salaire de la peur et à aller pousser sur le côté, là, pour qu'il ne me gêne pas. Pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi, vite. Ils vont m'attaquer tous. Aïe, 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 aïe. Ils n'arrivent pas à monter dans mon wagon. C'est déjà ça. Hop. Là aussi, il va falloir les bloquer, Jazz. On n'a pas le choix. Si on veut aller jusqu'au bout, peinard. Punaise. Ils sont pénibles, ces mobs, quand même. On ne peut plus se promener en rail tranquille. C'est quoi ce bazar ? Donc, je disais, faire une ses loups. Tant qu'à faire. Enfonçons bien le clou. Parce que ses loups, elle n'a rien trouvé de mieux. Tac. Que de... Attirer un Ghast. Alors ça, ce n'est pas une bonne idée de Jazz, tu vois. Parce qu'on s'arrête là, du coup, et on n'est pas là où il y a le bouton. Ça ne sert à rien, en fait, de mettre autant de rails de propulsion au début. Hop. Mais ça partait d'une bonne intention. Hop. Allez, on repart dans l'autre sens. Et on va essayer de shooter. On se prépare. Les Magma Cube. Donc, oui, ses loups, elle a tendance à attirer un Ghast et faire péter toutes les rails. Voilà. Ou à creuser sous mes pieds quand je suis au-dessus de la lave. Ou à tirer sur les uns et les autres quand on est en raid. Elle ne l'a pas fait, tiens. Hier. Étonnant. N'est-ce pas ? Elle ne l'a pas fait. Ouais, j'ai réussi. Et ça devient un petit jeu de... De patience, cette histoire-là. Il faut bien viser pour éviter qu'il y ait un moble qui se soit mis sur les rails. Parce que, voilà, ce chemin de rail, il a un autre intérêt. C'est que dans les statistiques, il faut faire aussi 10 000 kilomètres. Je crois. Non. Peut-être 10 kilomètres, tout quoi. Donc, il faut faire 10 fois ce trajet-là. Eh ouais. Un petit peu moins parce qu'il a fait un peu plus que 1000 blocs. Mais, grosso modo, quoi. Donc, si je fais ça 10 fois, normalement, je devrais être un peu plus tranquille. Les flèches qui sont restées là. Ah, mais attendez. Là, ça ne va pas, ça. Il y a un rail qui a dû souffrir. Là, il y a une tanche de redstone qui ne doit plus marcher. Et du coup, tiens, mon wagonnet n'a pas été propulsé comme je n'étais pas dedans. Ah, ben, ça, c'est étonnant, ça. Normalement, les 1000 blocs, on les atteignait à ce niveau-là, au niveau du grand portail du Nether. Parce que c'est pour ça que je l'avais mis là. C'était pour faire un portail à 1000 blocs. Donc, si, on fait facilement 2000 blocs à chaque fois, je pense. Donc, 5 allers-retours. Et puis, voilà, la fel, je vais... Wouah, punaise, j'espère que j'ai fait une selou. J'ai fait une selou. Aïe, 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 aïe. Il faut que je revienne plus tard hors caméra. La boule de gaz, ça a pété les rails. Mince. Mince, mince, mince. Ah, ben, voilà. C'était le coup d'en parler. Et j'ai pourtant en tiré vite. J'ai... J'ai essayé de le tuer très, très vite, ce pauvre gaz, là. Mais... Ah, mince, et Jazz arrive. On va lui dire. Jazz. J'ai fait du selou. Voilà. Ah, mince, j'ai mal écrit Gast. Moi, c'est pas l'air, il va comprendre. Hop. C'est relativement long, quand même. Je vais vous épargner les 10 km, je crois. J'en suis où en kilomètre de rail ? En kilomètre de rail. Ah, ben, j'en suis pas loin. Je suis à 8,24, du coup. Euh, ben, je... Je vais peut-être, voilà, après l'épisode, je vais continuer à faire des allers-retours. Parce que si je suis à 8 km, en fait, il m'en reste plus que... Si je fais un ou deux allers-retours, disons deux... Non, un aller-retour, plutôt, ça devrait suffire. Je vais prendre une flèche, là. Un aller-retour devrait suffire, normalement. Euh... Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Ok, eh ben, voilà. Mais je vais pas vous imposer ça en épisode, évidemment. On va pas... On va pas faire ça. Non. Non, on va pas faire ça. Hop ! Voilà, impeccable. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé de touche. Ouais, je me doutais que les cochons m'avaient vu, là. Donc... On s'occupe des cochons. Alors, côté cuir et côté steak grillé... Enfin, pas steak... Côtelette de porc. Je peux vous dire qu'on fait le plat. Là, ça n'arrête pas. On va aller ranger mes deux petits trophées, là, avant de les perdre. Mon coffre à trophée est presque plein, d'ailleurs. Alors, regardez, du cuir encore. Là, on va rajouter quelques côtelettes. Ça, ça s'est ramassé. Ah ben, oui. Comment ça se fait que j'ai ramassé toutes ces rails, là, au passage ? Bah, je les mets là, Jazz. Je les mets là. Pourquoi j'ai autant de rails sur moi ? Je reviendrai tout à l'heure. Parce que ça me surprend, ça. Pourquoi j'ai autant de rails ? Il y avait un... Ah ben non, c'est parce que c'est la récompense. Ah ben ouais, mais c'est cool, ça. C'est cool, ça. On va pouvoir prolonger un peu le chemin. Allez. Impeccable. Alors, on va d'abord, pour cet épisode, aller ranger les petites affaires qui vont bien. Voilà. Hop. Donc, on va reprendre le petit bateau. Pop, 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 pop. Allez, il faut se mettre dans l'axe. Et c'est parti. Là, on se prépare à tourner direct. Yarrrr. Voilà. C'est ça le plus dur, en fait. Sans les morceaux de verre sur les côtés, c'est juste ingérable. Mince. Ah, la preuve. Il faut rester du bon côté. On tombe trop vite sur la glace. C'est ça, le problème. On tourne beaucoup trop vite sur la glace. Et bon, on est arrivé. Le Neslaw Magic. Merci, Elf. On ne te remerciera jamais assez. Tu viens quand tu veux sur tous les serveurs. Tiens, d'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler. J'ai posé la question en sondage sur la chaîne, de savoir si vous souhaitiez que je passe en 1.19. Je n'avais pas demandé si vous voulez que je reboote en 1.19. A priori, il y a quand même beaucoup la demande de reboots en 1.19. Plus de 70%. Donc, ça fait du monde. Et la question, c'est est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, toujours. Évidemment, je vais demander au Holchadict, parce que je vous rappelle que tous ceux qui ont fait rejoindre sur ma chaîne, alors, tiens, petite pub au passage, c'est en haut, là, en haut à droite de la chaîne. Quand vous regardez une vidéo, si vous ne la mettez pas en plein écran, c'est marqué rejoindre. Et là, vous pouvez soit me payer un café par mois, soit me payer un ciné par mois, soit me payer un resto par mois. Et si vous me payez un ciné par mois, vous pouvez venir jouer avec moi sur ce serveur. C'est toujours valable. Ce serveur, ou donc, peut-être un prochain. La question se pose parce que, ben, on ne sait pas qu'on n'a pas encore plein d'idées, là, sur Jules Verne, sur les progrès, etc. Mais je me rends compte qu'on commence peut-être à tourner un petit peu en rond. Alors, par contre, on aimerait bien finir les progrès, mais ils sont chauds à finir. J'aimerais bien aussi, si j'avais Reboot, faire l'arbre des progrès de Gentleman of Craft, le Go Cap. Le Gentleman of Craft, arbre des progrès, en français, s'il vous plaît. Ou Achievement Pack, si vous le voulez, en anglais. Et donc, pour ça, il faut qu'elle fasse le temps et la motivation, je crois qu'il l'a, de bien le mettre en œuvre. Et puis, il faudrait qu'on le mette pour la 1.19. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'aussi dans tout ça. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, vous. Voilà, parce que je l'ai donc mis en sondage, mais vous n'avez peut-être pas vu le sondage. Donc, ça, c'était un progrès. Et l'autre, c'est une mission impossible. Allez, quatre missions impossibles, quand même. Donc, ouais, donnez-moi votre avis sur nouvelle série, pas nouvelle série. Je sens, en plus, dans les statistiques de vue que, voilà, vous aussi, vous avez fait un peu le tour avec cette série-là. Alors, j'ai une autre idée en tête pour relancer la mécanique. Toujours dans l'idée de jouer avec mes abonnés. Donc, tous ceux qui font rejoindre et qui prennent un abonnement signé. Pourquoi je mets ça, d'ailleurs ? Parce que c'est peut-être que les gens, parmi vous, se demandent, ouais, non, mais il faut payer pour venir jouer avec lui. Eh bien, il y a une raison toute simple. C'est aussi la garantie d'avoir des joueurs un peu matures. Car si on peut mettre 10 euros par mois, on fait preuve aussi d'une forme de maturité. Et ça m'évite d'avoir des gens qui paieraient 50 centimes, par exemple, tous les mois. Ou un euro tous les mois. Et ou même rien du tout. Et qui viendraient tout casser ou qui viendraient pourrir l'ambiance. Voilà, c'est un des moyens de filtrer. Il y en a sûrement d'autres. Voilà, ça me permet aussi, moi, d'arrondir mes fins de mois, soyons francs. Donc, voilà, je ne crache pas dessus. Oh, mince ! Je... Voilà, il y a pas mal d'abonnés maintenant. Et donc, ça me permet quand même d'avoir un petit bout d'argent de poche en fin de mois. Et je vous en remercie, d'ailleurs. Parce que, bah voilà, ça fait toujours plaisir. Hop ! Voilà, j'ai cassé le tableau, c'est malin. Et du coup, je n'arrive pas à en mettre le bon. C'était lequel, d'ailleurs ? C'était que un des personnages comme ça ? On va mettre moi, alors. Voilà. C'est ma chambre, après tout. Voilà. Donc, je vais peut-être aussi mettre dans la description. Tiens. Il y a une faute. Oh là là, il y a une faute. Il y a une faute, je ne peux pas la laisser. Dans la description, vous avez des liens. Je ne sais pas si vous regardez. Je pense que non. Mais voilà. Il y a des liens. Et je vais sans doute rajouter un nouveau partenariat qui m'a été proposé. C'est NordVPN. Donc, qui va me reverser de l'argent si vous vous abonnez chez eux en prenant le lien affilié que je vais mettre en description. Voilà. Je ne ferai pas plus de pubs que ça pour eux. Mais je vais sûrement rajouter ça dans mes descriptions. Parce que, bah tant qu'à... Si jamais vous aviez prévu de prendre un VPN, NordVPN a a priori bonne réputation. Et moi, du coup, j'aurai un petit pourcentage à chaque fois que vous prenez. Ça ne vous coûte rien de plus. Et comme ça, on est tous contents. Voilà. Ça peut peut-être aussi à terme, si j'ai suffisamment de rentrées comme ça d'argent de poche pour arrondir les fins de mois. Pourquoi pas ? Je pourrais peut-être supprimer les pubs sur les vidéos. Mais là, on en est encore très très loin. Parce que, bah voilà, c'est le nombre de vues surtout qui me fait... Enfin, c'est moitié les gens qui sont volshaddicts et moitié les vues qui me font un petit 70 euros d'argent de poche par mois. Voilà. Ça ne se refuse pas. Et bah voilà, il est 6 heures. Le soleil se lève sur le bateau, là-bas. J'ai aussi avancé, tiens, le progrès. Tant que j'y pense pour vous montrer. Je ne sais plus où il est, par contre. C'est le truc de pêcher un peu tout ce qu'il y a. Est-ce que c'était dans les animaux ? Voilà. Il me reste à pêcher, crochet, ficelle, étiquette, poche d'angle, bol et bambou. Je vous avoue que... Tiens, on va peut-être déborder un peu. On va le faire ensemble. On va aller chercher donc ce qu'il faut. Étiquette, ficelle, crochet, bambou, bol, poche d'angle. Vous allez voir que ce progrès, en fait, n'est pas du tout difficile à faire. Tiens, bah voilà l'étiquette. Tout simplement. Le bol, on va aller en chercher. Je suis sûr qu'il y en a en bas. Du bambou, c'est pareil. J'ai dû en laisser traîner à droite, à gauche. Voilà. Un petit bambou. Impeccable. Un bol, on a dit, une ficelle. On va aller aux araignées. Alors, un bol, ça va être au dérivé de bois. Voilà. Impeccable. J'ai un peu... Un crochet aussi, j'ai vu. Impeccable. Il y en a là, ici aussi. Tac, tac, tac. De la ficelle, on va aller en chercher. Tout simplement, aux araignées en dessous. Et je crois que c'est tout ce qui me manquait. Je vais revérifier quand même. Hop. Une petite ficelle. Hop. Qu'est-ce qu'il me manquait d'autre ? Une poche d'encre. Une poche d'encre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, j'en ai combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Il ne me manque donc que la poche d'encre. Hop. On va aller chercher une poche d'encre. Et vous allez voir que faire le progrès, c'est juste abuser. C'est abuser, abuser. Parce qu'il suffit tout simplement de balancer les objets dans l'eau et de les récupérer avec une canne à pêche. Bah oui. Bah oui, il n'est pas hyper hard, ce progrès, au final. Voilà. Il faudra que je pense aussi à prendre sûrement une étiquette Johnny pendant un raid, comme a fait Shira. C'était une très bonne idée. Donc, vous balancez pas trop loin vos petits items. Hop. Vous pouvez faire un tir groupé. Hop. Hop. Il faut prier pour, par contre, qu'il n'y ait pas un dauphin qui vienne les chercher. Voilà. Vous prenez votre canne à pêche. Et... Oh, ils sont allés loin, la vache. Vous essayez de viser vos objets. Hop. Tant bien que mal. On va y arriver. Voilà. Le bambou, c'est fait. Hop. La poche d'encre. Pas viser trop. Voilà. Le bol. Raté la ficelle. Raté la ficelle. On va essayer de l'étiquette. Hop. Ah, j'arrive pas. Ah y est. L'étiquette. Allez, il reste plus que la ficelle. Ah. On se met bien dans l'axe. Non. Non. Zut. Ça y est ! Et voilà comment on fait le progrès à de la pêche. Tout simplement. Ouais, c'est abusé. J'avoue, c'est un petit peu abusé. Il n'a aucun défi ce progrès-là, monsieur Blazinkev. Ce n'est pas la peine de le faire. Bon, si, il faut le mettre quand même. Parce que bon, c'est vrai que c'est un petit côté challenge pour ceux qui aiment la pêche. Il se trouve que moi, je n'aime pas la pêche. Donc forcément, comme je n'aime pas la pêche, ça me gave un peu. Par contre, il y a un trophée quand même. Avec la super canne. Et en plus, une canne à pêche raccommodage. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ils offrent une canne à pêche raccommodage. Quand on fait le progrès. Voilà. Je le laisse aux copains. Et puis, je vais aller ranger rapidement ce nouveau trophée, du coup. Parce que j'en ai perdu un. Alors ça, je suis vexé. Mon inventaire était full quand j'ai eu le truc d'émeraude 64. 64 blocs d'émeraude. Et du coup, je n'ai pas eu le trophée qui va avec. Donc je suis un peu vexé. Parce que jusque-là, j'arrivais à avoir tous les trophées. Et donc, il va forcément m'en manquer. J'ai été obligé de le piquer à quelqu'un. Et ça, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. J'allais le piquer à Chirin. Il en a plein. Je plaisante. Je ne m'appelle pas Dawin. J'ai quelques valeurs. Hein, monsieur Dawin ? Qui était prêt à me faire des énigmes tendues hier soir. Alors, voilà. Ben oui, on s'amuse bien quand on vient à jouer ensemble. Je peux vous assurer que le raid, ça a été un très bon moment passé ensemble. Donc, n'hésitez pas à faire rejoindre. Peut-être qu'il y aura un reboot. Alors, pas dès la sortie de la 1.19. Ça, c'est sûr. Parce que je vais quand même attendre que Fabric soit en 1.19. Pour avoir Optifine, etc. Replay mode et tout qui va bien. Et sans doute aussi, pour le serveur, je vais attendre que Spigot 1.19 soit sorti. De façon à avoir le multimonde et pouvoir jongler entre tout ça. Et d'ailleurs, peut-être ne pas casser ce monde présent où on est. Et relancer quand même un jour un épisode sur un autre monde. Tout en gardant celui-ci, voilà. Ne serait-ce que pour le souvenir. Enfin bref. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, vous. Oui, vous. Vous, là. Oui, vous que je regarde droit dans les yeux. Donnez-moi votre avis. C'est ce qui compte le plus pour moi. C'est l'avis de ceux qui regardent mes vidéos. Parce qu'ensuite, on peut avancer tous ensemble. Et vous proposer un contenu qui vous motive à regarder une vidéo tous les midis. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Si vous le voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501